Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maëva, je suis au lycée général et technologique de Saint-Gendray, au lycée Jacques Monod, en terminale AMC et AGGSP. Aujourd'hui, je me présente en tant que co-listière avec Rouen, mais également avec la coalition Louis et Alice, dans notre département. Je vous réfère d'un point central, la santé mentale, pour les deux prochaines années. La santé mentale de nos jeunes, vous le devez le savoir maintenant, est très fragile. Entre la pression opérée par Parcoursup, l'orientation en elle-même et le bac, ça fragilise réellement la santé mentale de tous nos élèves, et cela est alourdi par le taux horaire qui est beaucoup trop important. Pour y remédier, nous avons quelques solutions simples, mais qu'il faut mettre en place, grâce à nous notamment. Ces solutions sont des salons de métiers spécialisés et des rencontres avec les anciens élèves, qui pourront nous expliquer les réels impacts de Parcoursup et les vrais enjeux des études supérieures, plus tard. Et pour ça, il faudrait voter pour nous. Alors faites-le ! Salut, je m'appelle Juan Echeverry-Sondeval, je suis en terminale au lycée François-Avignon à Beaugency, et je me présente au CAVL avec Maëva et dans la coalition, avec Louis et Alice, pour pouvoir aider un maximum de lycéens et de lycéennes. Je trouve qu'à l'école, on ne s'enseigne pas encore assez bien à comment adopter un comportement citoyen. En étant élu au CAVL, nous allons vous proposer des formations afin de mieux défendre nos intérêts, nos revendications, de les dire d'une façon diplomatique, évidemment, de bien parler en public, quelque chose qui n'est pas encore acquis pour tout le monde, et c'est tout à fait normal. Je trouve que depuis toujours, la jeunesse a un mot à dire sur ce qui est lui entoure, sur la société et notamment sur le monde éducatif. Nous subissons une pression omniprésente dès la seconde, sur le contrôle continu et le bac. Ces revendications, nous allons les porter à cœur, car nous tenons vraiment à changer les choses. Car c'est quand même nous, les citoyens de demain, et nous devons surtout penser aux générations futures.